Salut à tous, nous sommes aujourd'hui au salon Widi Wissi de Tignes à Valclaré et nous avons eu l'occasion de pouvoir tester la planche, la nouvelle planche d'Aliflex, la Fiberflex, la modèle de 181, la numéro 1, donc on va tester cette nouvelle planche pour voir ce qu'elle vaut sur la neige. Elle a une particularité différente des autres planches d'Aliflex, c'est qu'elle ne possède pas de titanale. On va voir ce que ça donne sur une piste, elle est d'un shape traditionnel qui doit la rendre normalement très très polyvalente. Voilà, et je vous dis à tout à l'heure pour le premier essai. Alors monsieur Widi, vos impressions ? Alors écoute, ça a été un vrai cadeau d'Aliflex, c'est sûr de nous faire un grand tournage d'Aliflex, c'est un grand tournage d'Aliflex, c'est un grand tournage. pour découvrir en avant-première cette planche, la Niburmoin. C'est une planche qui a été très très bien contide, elle ne l'est pas. C'est clair que pour ceux qui ont connu le titanel, on risque de retrouver un manque en termes de pointe de vitesse, on peut retrouver une certaine vibration sur cette planche, qui sera destinée à mon avis plus à des niveaux intermédiaires. Planche très facile, et là vraiment à mon avis la particularité de cette planche, ça sera vraiment à découvrir dans la Popo. Le talon étant aujourd'hui légèrement recourci, je pense qu'elle va permettre un super déjongeage en Popo. Voilà, je suis assis à faire une petite planche, bien que je la trouve un peu légère, un peu trop légèrement. Alors, salut Daniel, alors dis-moi, pourquoi la fibre ? Pourquoi la fibre ? Pour rendre une planche plus accessible. On a développé cette gamme de produits pour avoir des produits déjà qui sortent moins cher, et essentiellement pour faire des planches qui soient plus ludiques et qui sont plus faciles d'accès justement pour toutes les personnes qui sont débutantes, et qui n'ont pas forcément le budget d'acheter une Aluflex, puisqu'on sait qu'on est bien plus cher. Voilà. Et ça reste du Made in France. Et du 100% Made in France. C'est ça le truc. Et 100% au Savoyard. Et on l'a marqué sur le panneau devant. On a le petit drape au Savoyard qu'on a arrondi, mais bon, c'est ça.